Voilà, on change un peu de chapitre pour parler des législatives en République démocratique du Congo, des contestations et aussi des réjouissances. Fossein Simanga, bienvenue. Merci beaucoup pour votre invitation, cher David Kyloulou. Cette carte de LGD, votre parti n'a pas atteint les seuils nationaux de représentativité, c'est ça ? Effectivement. Notre parti politique LGD ne se trouve pas sur la liste publiée par la CENI comme étant le parti ayant atteint les seuils. Ça ne veut pas dire que le parti politique LGD n'a pas atteint les seuils. C'est vrai que sur la liste que la CENI a publiée, il n'y a pas les LGD comme étant un parti ayant atteint les seuils. Donc nous avons constaté, avec plusieurs Congolais, que le parti politique qui a aligné les candidats partout sur l'étendue de la République, selon la CENI, n'a pas atteint les seuils. Voilà. Voilà, ça n'a pas atteint les seuils. Matata, et comment vous avez trouvé ces résultats ? Comment vous aviez fait comme analyse des résultats des élections décelatives provisoires ? Les élections se sont passées d'une manière chaotique et les résultats sont aussi le reflet du chaos électoral. Nous avons, au lendemain du 20 décembre, appelé à l'annulation des élections. Avant les élections, nous avons proposé les idées qui devraient permettre à ce que les processus puissent être rendus plus ou moins crédibles. On ne nous a pas écoutés. La CENI n'a pas écouté le LGD qui avait écrit, qui avait soumis les propositions. La CENI a fait sourd d'oreille. À l'issue de l'élection qui était chaotique, et tous les Congolais l'ont constaté, les partis politiques LGD, avec les autres partis partenaires de l'opposition, nous avons appelé à l'annulation des élections. Cette fois-là, la Cour conditionnelle n'a pas écouté. Donc, on n'écoute pas l'opposition, on n'écoute pas les idées, parce qu'il y a une stratégie de pouvoir prendre en otage la République. C'est comme ça que l'Union du Sacré s'est arrangé pour avoir plus de 400 députés, chose qui ne pourrait pas être normale. Plus de 400 députés, et puis une vingtaine pour l'opposition, c'est vraiment un faible pourcentage. Mais vous savez, c'est comme ça que la crédibilité sur les chiffres annoncés par la CENI ne font plus aucun doute. Ces élections perdent en crédibilité tous les jours. Vous allez voir les candidats qui ont été invalidés par la CENI, remis sur la liste de députés qui ont gagné les élections ou qui auraient gagné les élections. On ne sait plus savoir qui a réellement gagné les élections et qui a été proclamé juste élu par la CENI. Donc vous comprenez que tous les jours, la confiance dans la CENI s'effrite et nous constatons que de la même façon qu'on avait dit avant le 20 décembre que les élections étaient chaotiques, aujourd'hui on l'est dit, les élections sont chaotiques. Oui, mais Matata Ponyo a eu beaucoup de voix, ce qui montre que c'était quand même crédible, contrairement à d'autres niveaux, par exemple au niveau de Kindou, plus de 31 000 voix. Mais vous savez, Matata... Mais il a été proclamé comme tel. Mais vous savez, Matata Ponyo Mapon, c'est un leader. Un leader, c'est celui qui est capable de pouvoir s'adapter aux événements, aux situations et aux conditions. Matata Ponyo Mapon, quand il était Premier ministre, pour juste prendre cet aspect-là de ses compétences et de son passé, vous allez remarquer qu'il était Premier ministre dans des conditions difficiles. Vous pouvez le lire dans son dernier livre, Une ambition, du bidonville à la primature, ça raconte aussi, c'est aussi un autre livre qui parle de Matata. Donc vous comprenez qu'il y a ces livres-là qui peuvent vous renseigner sur cette question-là. Donc vous voyez, quand il était Premier ministre, il était acculé par l'opposition, acculé par son camp politique. Dans ces conditions difficiles-là, il a réussi à être le meilleur Premier ministre. Donc ça ne nous étonne pas aujourd'hui que dans les conditions chaotiques d'organisation des élections, qu'il puisse être le meilleur élu de la République. Parce que dans n'importe quelle condition, Matata Ponyo sera le meilleur. Donc vous savez qu'il a cette capacité-là des leaders, qu'il le met dans une position où dans n'importe quelle condition, il est le meilleur. Ça ne veut pas dire que les élections sont devenues non chaotiques parce que Matata Ponyo Mapon a été le meilleur. Être meilleur, c'est la nature de Matata Ponyo Mapon. Matata Ponyo Mapon est le meilleur, c'est sa nature. C'est comme ça que ça ne nous étonne pas que 31 000 Congolais choisissent de faire de Matata Ponyo Mapon leur représentant. Nous ne sommes pas étonnés. Nous constatons juste que Matata Ponyo Mapon est fidèle à sa nature d'être meilleur. Donc les LGD, selon la CENI, n'a pas atteint les seuils. Mais puisque Matata Ponyo Mapon, c'est l'aigle qui vole au-dessus des orages, aujourd'hui, l'orage de la CENI n'a pas pu arrêter Matata. C'est comme ça qu'il est le meilleur des meilleurs. Il était le meilleur Premier ministre, aujourd'hui, il est le meilleur des élus. Donc vous comprenez que c'est sa nature. Et comme les Congolais veulent que Matata Ponyo Mapon puisse participer à la gouvernance de ces pays, veulent le faire de lui le président de la République, ils n'ont pas pu le faire parce que les conditions de l'écosystème politique ont fait en sorte que nous puissions nous rallier derrière Moïse Katumbi. Et si les élections étaient organisées d'une certaine manière, on allait pouvoir avoir un président qui allait avoir le soutien réel du peuple. Alors, qu'est-ce qui doit maintenant faire l'opposition actuellement ? Puisque la page du quatrième cycle électoral semble être tournée, nous devons certainement voir l'avenir. Et que devra faire l'opposition congolaise ? Minoritaire d'abord au niveau de l'Assemblée nationale, on ne sait pas au niveau des élections provinciales, comment sera la suite ? L'opposition congolaise devrait rester loyale à ses idées. D'abord, le SGD nous apprend à être loyale à ses idées. C'est comme ça que le leadership et la gouvernance de qualité, c'est un processus. Nous sommes conscients que le leadership n'est pas un boulevard. Le leadership demande à ce que nous puissions emprunter souvent les chemins étroits. Les chemins étroits, c'est-à-dire dans la compétence. Il n'y a pas 20% des leaders, il n'y a qu'un pour cent des leaders dans le monde. Et vous comprenez que si on est fidèle à nos idées, on est fidèle à nos convictions, on va arriver à permettre à ce pays d'avoir une gouvernance de qualité, un leadership de qualité pouvant permettre le développement. Donc nous, SGD, nous sommes loyales à nos convictions, nous sommes loyales à nos idées. Nous restons loyales à la vision que Matata Pony Mapon porte. Cela va être communiqué aussi à toute l'opposition, parce que l'opposition ne devrait pas rester orpheline. L'opposition devrait permettre à ce que le Congo puisse renouer avec son destin de grandeur. Renouer avec son destin de grandeur, c'est une conviction, c'est un combat que nous allons continuer à mener au sein du LGD. Et le LGD, tout le monde le sait aujourd'hui, c'est la réserve de l'intelligence congolaise. Si vous voulez l'intelligence qui va permettre à ce que ce pays se développe, venez au LGD. Et vous allez voir que c'est une sélection naturelle des Congolais capables de pouvoir maintenir ces pays à flot. Et nous savons que face au bateau de l'Union du Sacré qui va couler, nous devons être le rempart de la République. Mais qui va vous décomper, parce qu'on voit déjà l'Union du Sacré qui se cristallise au niveau d'abord de l'Assemblée nationale. Il y avait plus de 400 députés. Mais vous savez, dans ce pays, est-ce que vous pensez sérieusement que 400 députés vaut un député du LGD ? Dans cette législature de 2018, ils étaient un homme de 300. Mais actuellement, c'est plus de 400, 420. L'ère majorité s'est effritée à peine. On n'a même pas encore installé l'ère Ensemblée nationale qu'ils ont tenté de pouvoir constituer. Oui, mais là, le contexte de 2018 n'est pas celui de 2023. Ici, vous avez le président qui est là avec sa majorité. C'est difficile qu'il y ait friquement. Mais vous savez, nous sommes en train d'avancer avec l'histoire de ces pays. Je ne suis pas un prophète de malheur, comme c'est qu'on pourrait voir partout sur les médias. Moi, je crois au développement de ces pays. Et cela est possible grâce au leadership et la gouvernance des qualités. Si dans un régroupement politique, il n'y a pas un leadership et une gouvernance de qualité, ces régroupements, vous pouvez être à 100 000 si vous voulez, mais vous n'allez pas permettre à ce que ces pays puissent renouer avec son destin de grandeur. Ceux qui construisent les nations ne sont pas très nombreux. C'est des leaders. C'est comme ça que Matata Ponyo Mapon s'est concentré sur la crème de la crème de la jeunesse congolaise pour permettre à ce que ces pays puissent avoir la qualité au lieu de la quantité. Au LGD, nous avons de la qualité. Le LGD a permis aux jeunes congolais de renouer avec leur destin de grandeur. D'abord, Matata a permis à beaucoup de congolais de pouvoir se reconnecter avec leur histoire, se reconnecter avec leur avenir. C'est comme ça qu'il a mis en place ces partis politiques qui continuent à faire du chemin, même si on sait que tellement le LGD dérange, on s'est rassuré qu'ils ne puissent pas atteindre les seuils. Mais nous savons que nous avons atteint les seuils de cœur des congolais. Les congolais nous ont fait atteindre les seuils. Matata Ponyo est dans le cœur des congolais, le LGD est dans le cœur des congolais. Nous continuons la lutte, nous continuons le combat pour que les seuils que nous avons atteints dans le cœur des congolais puissent se révéler par la mobilisation, par la conviction et par la capacité de Matata Ponyo Mapon de porter la voix de ces congolais, porter la voix des congolais et l'imposer parce que c'est une voix des vérités. Vous pouvez tout faire pour écarter la vérité, vous n'allez pas pouvoir écarter la vérité. Et aujourd'hui, la vérité se retrouve au LGD. Puisque le LGD est le parti de la crème de la crème, vous allez pouvoir constater que les jeunes du LGD vont toujours continuer à accéder. Et ils vont être l'exemple du Congo qui veut réellement renouer avec son destin des grandeurs parce que nous allons travailler, nous allons continuer à militer pour permettre à ce que ces pays puissent renouer avec son destin des grandeurs. Et ça passe par la sève que nous sommes un LGD. Le LGD est parti... Est-ce que vous êtes conscient qu'au mois de mars, il y a un procès qui souffre contre Matata ? Mais vous savez, Matata Ponyo Mapon a réussi à pouvoir s'y hisser haut malgré les vents, malgré les tempêtes. Matata Ponyo Mapon tient debout. Aujourd'hui, nous considérons que ce procès est derrière nous déjà. Même si les prophètes des malheurs voudraient qu'en mars, que le ciel tombe, le ciel ne va pas tomber. Matata Ponyo Mapon va continuer à être le meilleur, même si aujourd'hui, ils utilisent la justice comme un levier politique. Nous constatons qu'ils n'ont pas eu raison de Matata Ponyo Mapon en 2023. Ce n'est pas 2024 qui va avoir raison de Matata Ponyo Mapon parce que c'est l'année du progrès. Et comme l'année 2024, c'est l'année du progrès, le progrès va venir avec un leadership et une gouvernance de qualité. Et Matata Ponyo Mapon va être libre et il va pouvoir continuer à mener ses bateaux à l'GD. Au nom de l'ouverture politique, Matata peut rejoindre, ou l'opposition peut rejoindre la majorité, ou le pouvoir pour faire une coalition ? Je vous ai dit tout à l'heure que les LGD, c'est la réserve de la bonne gouvernance. Dans ce pays, si vous voulez la bonne gouvernance, si vous voulez leadership et la gouvernance de qualité, c'est aux LGD qu'il faut y aller et c'est aux LGD qu'il faut recourir. Et nous savons que le pays est dans un état d'urgence économique. Et nous savons que le docteur de l'économie nationale, c'est Matata Ponyo Mapon. C'est lui qui connaît comment faire pour stabiliser, j'allais dire, l'économie nationale, c'est Matata Ponyo Mapon. C'est lui qui sait comment on stabilise les taux de l'art, il n'y a que lui. Et vous comprenez qu'il faudrait que l'ouverture puisse être dans l'ouverture de l'intelligence. Il faut s'ouvrir dans l'intelligence. Et comme nous savons que l'intelligence et la Congolais se retrouvent au LGD, vous savez où venir chercher. Venez chercher à être connecté au leadership et à la gouvernance de qualité. Merci à toi, Fosté Simanga. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Vous avez été nombreux à nous suivre. Restez branchés sur Télé 5 ans tout à l'heure, la grande édition de Grâce à Lambeau. Grâce à Lambeau. Certainement, dans l'est de la RDC, Sankuru, il sera 20h-19h. Grâce à Kitsa, ça potez-vous très bien. A très bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501